... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, je suis vraiment très, très, très content d'accueillir Héloïse Boisseau. Corneille faisait dire à Rodrigue, aux hommes bien-nés... On n'attend pas le nombre des années. Eh bien, voilà. Héloïse Boisseau, elle est toujours étudiante, elle est doctorante au Centre Gaston-Grangé. Le Centre Gaston-Grangé, c'est une unité mixte entre la faculté d'Aix-Parseille et puis le CNRS. Ce centre traite à la fois de sciences sociales et aussi de philosophie. Et je disais qu'aux hommes bien-nés, Héloïse a reçu une mention très bien à la fois au baccalauréat, mais aussi pour son Master 1, pour son Master 2. Et puis peut-être pour sa thèse. Mais maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de mention lorsqu'on présente une thèse. Non, ce sera dommage. Il t'en manque encore à lui. Et ce soir, elle va nous parler justement du sujet de sa thèse qui m'a particulièrement intrigué et intéressé. Le sujet de sa thèse, c'est étude Wittgenstein au travers de Wittgenstein sur les fondements de l'intelligence artificielle. Alors, ce Wittgenstein, c'est quelqu'un quand même de très particulier qui a vraiment marqué son époque. Wittgenstein était à la fois mathématicien et philosophe. Et il a mené des études et il a fait de nombreuses recherches à propos de la géologique et de la logique du langage. Et un auteur dont j'ai oublié le nom, dans l'un de ses livres, disait qu'il se contredisait sur la même question. Parce qu'une fois, il disait que le langage, c'était la force de tout. Et une autre fois, il disait que le langage, ça ne servait pas à communiquer pour faire court et vite. Et donc, ce soir, on va s'interroger pourquoi Wittgenstein peut être une voie d'accès au fondement de l'intelligence artificielle. Et vraiment, je suis très, très, très heureux que tu as accepté de participer au programme de l'université populaire. parce que tu fais partie de ce que j'appelle les pépites croustillantes qui font de belles choses. Je vous souhaite une belle soirée. Et tu as une heure d'exposé, un petit peu plus, un petit peu moins, comme tu veux. Et puis après, on débattra. Comme d'habitude, pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente de pouvoir proposer une référence sur ce thème passionnant du changement. J'étais très contente quand vous m'avez proposé. Et donc, oui, aujourd'hui, on va parler, pas de mon sujet de thèse directement, évidemment, c'est en lien. On va parler de singularité technologique. Donc, on va parler de machines intelligentes, de machines super intelligentes. On va voir un peu les scénarios catastrophes ou utopiques qui sont souvent associés à l'avènement d'un tel événement. et on va voir, en fait, un petit peu comment la philosophie peut peut-être nous aider à appréhender ou à penser, en fait, ce concept de singularité technologique. Alors, avant ça, je voudrais je voudrais revenir, remonter un peu le temps avant d'arriver dans le cœur du débat. Remonter, en fait, beaucoup le temps parce que je voudrais qu'on aille au VIe siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. et qu'on retrouve Homère dans un passage du livre VIII de l'Iliade qui, en fait, met en scène quelques exploits d'Ephaïstos, donc le dieu, en fait, du feu et de la forge. Et Homère nous dit qu'Ephaïstos est très impressionnant parce qu'il est capable de construire des trépieds. Les trépieds, c'était des trépieds sacrificiels. C'était des meubles à trois pieds qui étaient utilisés en fait dans des rituels religieux dans l'Antiquité. et donc Ephaïstos construit en fait des trépieds automatiques qui pouvaient entrer tout seul dans les temples en roulant. Donc Homère nous dit qu'il était en train de fabriquer des trépieds vingt en tout qui doivent se dresser tout autour de la grande salle le long de ces beaux murs bien droits. À la base de chacun d'eux, il a mis des roulettes en or afin qu'ils puissent d'eux-mêmes entrer dans l'assemblée des dieux, puissent en revenir au logis. Une merveille à voir. Alors, plus remarquable encore pour ce qui nous intéresse, on apprend un petit peu après dans l'Iliade qu'Ephaïstos était également capable de créer non seulement des trépieds à roulettes mais des ce qu'on appellerait sans doute de manière un peu anachronique aujourd'hui des robots des robots humanoïdes conscients en fait en l'occurrence des servantes artificielles dont tout le dessin était d'assister et de servir leurs bêtes réconcepteurs. Deux servantes en ces virtuelles et déillées elles sont en or mais elles ont l'aspect de vierges vivantes dans leur cœur et d'une raison elles ont aussi voix et force par la grâce des immortels elles savent travailler. Donc l'idée ou peut-être devrait-on dire le rêve de parvenir à créer des machines qui soient réellement pensantes réellement conscientes autonomes qui soient capables de faire autant de choses sinon plus que ce que l'être humain est capable de faire vous le constatez elle est loin d'être récente c'est pas du tout seulement actuel et en revanche ce qui est peut-être beaucoup plus récent c'est le sentiment d'urgence ou d'imminence teinté parfois d'optimisme ou de pessimisme qui accompagne aujourd'hui cette idée en effet chez Homer il semble pas y avoir de mise en garde ou de prévention de mise en garde au sujet des dangers de la technologie au sujet des dérives possibles associées à cette technologie et peut-être que ceci était lié au fait que la technologie ou le fait de créer des machines pensantes ou du moins était réservé aux dieux chez Homer ou dans l'intivité en contraste aujourd'hui cette possibilité de créer d'avoir l'usage de ces machines elle semble à notre portée si elle n'est pas déjà réalisée et donc avec ce nouvel aspect arrive un certain nombre de questions en particulier des questions morales qui se présentent à nous de manière présente je disais à l'instant que c'était peut-être de manière anachronique qu'on parle de robots dans le cas d'Ephéistos parce que comme on le sait le terme robot a été apparu pour la première fois en 1920 dans une pièce de Karel Kapek un dramaturge tchèque la pièce s'appelle R.U.R. les robots universels d'Eurosum dans cette pièce l'action se situe dans un futur qui paraissait certainement très lointain à l'époque puisqu'en fait elle se passe dans les années 2000 et donc c'était 1920 l'écriture 1920 et donc dans ce futur très lointain qui est les années 2000 la fabrication massive de robots humanoïdes conscients et la tâche l'exclusivité de monopole de l'entreprise R.U.R. le R.U.R. le R.U.R. arrive évidemment le jour où les robots se rebellent et décident de prendre le contrôle de l'humanité et donc en fait éradiquent tous les êtres humains au passage donc chose remarquable même si le mot robot est tiré de cette pièce en fait peut-être que c'est pas sûr que les robots de R.U.R. vraiment des robots au sens où on l'entend aujourd'hui parce qu'en fait c'était plutôt des humains créés artificiellement on pourrait dire en fait ils sont faits de chair et d'os c'est simplement la façon dont ils sont créés qui diffère mais ça c'est juste une parenthèse parce que quoi qu'il en soit ce thème de la prise de contrôle ou de l'éradication de l'humanité par des machines des machines intelligentes est devenu un des lieux communs de la science-fiction aujourd'hui et on a en fait maintenant notre disposition un large panel d'exemples ou d'échantillons de ce à quoi pourraient ressembler ces machines intelligentes si elles venaient à devenir alors parmi ces exemples on trouve tantôt des robots qu'on peut localiser qu'on peut toucher qui peuvent nous blesser tantôt des simples programmes qui sont plus diffus au niveau de leur localisation qui sont peut-être plus abstraits qui ont une réalisibilité qui est multiple et pour faire un petit un petit who's who des machines qui peuplent notre imagination on a donc sur le versant incarné toute une gamme de robots à l'apparence mécanique tout à fait classique donc de Roby le robot de planète interdite AC3PO ou R2D2 de Star Wars on va après un peu plus loin à des affaires à des robots qui sont pratiquement totalement indiscernables des êtres humains donc là on pense plutôt à Dolores dans Westworld au Cylons dans Battles Sky Galactica ou à Eva dans Ex Machina par exemple et sur le versant logiciel d'autre part on a des intelligences artificielles qui sont conscientes donc elles peuvent être maléfiques comme c'est le cas de Skynet dans Terminator elles peuvent être au contraire bénévolentes comme c'est le cas de Samantha le système d'exploitation dont on va mourir le héros dans le film et donc que l'intelligence artificielle soit purement logicielle ou bien matérielle les exemples en tirer de la fiction ne manquent pas de ce à quoi pourraient ressembler ces machines intelligentes et de la fiction à la réalité en fait on a déjà autour de nous tout un tas d'objets tout un tas d'outils de machines qui sont toujours plus rapides toujours plus performants et dont la conception est en fait totalement mystérieuse pour la plupart d'entre nous et en plus de ça on a aujourd'hui des personnalités très influentes comme Bill Gates ou Elon Musk qui prennent régulièrement la parole pour rappeler les risques de l'IA selon eux pour leurs inquiétudes en tout cas vis-à-vis de l'intelligence artificielle et donc avec tout ça il est facile de commencer soi-même à avoir des inquiétudes ou minimalement des réserves quant au déploiement non contrôlé en tout cas de l'intelligence artificielle la question va être de savoir si on a en fait vraiment les ingrédients d'un bouleversement imminent est-ce qu'on est à l'aube d'une catastrophe technologique sans précédent est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce qu'il faut au contraire s'en moquer ces considérations relèvent-elles de la science de la science-fiction ou de toute autre chose c'est cette problématique qui va guider notre enquête aujourd'hui en nous attardant sur cette notion de singularité technologique donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est présenter cette notion telle qu'elle est exposée par ces théoriciens et théoriciennes actuellement et dans un deuxième moment soulever quelques objections un peu critiques au sujet en fait des éléments clés de ce crédo alors donc l'usage de cette notion de singularité dans les discussions qui nous occupent est tiré de son usage au départ dans les sciences naturelles dans le contexte des sciences naturelles en particulier en astrophysique et en cosmologie dans ces contextes on parle de singularité gravitationnelle de singularité spatio-temporelle ou de points de singularité gravitationnelle pour désigner une zone ou un point de l'espace-temps comme par exemple le centre d'un trou noir ou les premiers instants de l'univers qui sont des zones pour lesquelles les solutions aux équations qui gouvernent les phénomènes naturels notamment la gravité s'emballent en fait et donnent des résultats en apparence incompréhensibles par exemple la densité à cet endroit devient infinie de manière analogue le concept de singularité technologique contient lui aussi dans ses significations cette notion de limite de perte de repère ou de perte de compréhension face à un événement de point de rupture à partir duquel nos outils de compréhension du monde cesserait supposément d'être opérant alors si on parle toutefois d'une ou plusieurs singularités gravitationnelles d'une ou plusieurs singularités mathématiques on ne parle pas des singularités technologiques mais de la singularité technologique il est entendu que cet événement serait un événement unique qu'il n'y en aurait qu'une seule et on parle en fait souvent de la singularité avec un S majusque c'est une différence alors maintenant qu'est-ce que c'est que la singularité technologique en tant que telle le terme a été popularisé par l'auteur de science fiction américain Werner Winge en 1993 dans un article qu'il a précisément intitulé Technological Singularity et il explique dans cet article que selon lui il entend par l'expression singularité technologique un changement social sans précédent qui serait dû au développement d'une d'une technologie d'une intelligence artificielle d'un niveau qui dépasserait le niveau d'intelligence humaine alors l'idée centrale c'est que le développement actuel de l'intelligence artificielle semble laisser entrevoir dans un futur qui est toujours présenté comme relativement proche l'avènement de machines qu'elles soient logicielles ou matérielles peu importe mais qui soit en tout cas dotées d'une intelligence surhumaine qu'on qualifie parfois dans la littérature après Nick Bostrom de super intelligence et donc pour faire ce genre de prédiction les singularistes donc les singularistes c'est le nom qu'on va donner aux théoriciens qui s'intéressent à cette idée c'est ceux pour qui la singularité est proche et donc pour faire ce genre de prédiction il s'appuie sur deux piliers épistémologiques qui a rapport à la connaissance d'une part sur les progrès techniques de développement des machines notamment au sein de ce qu'on appelle l'apprentissage neuronal ou le connexionnisme ou aujourd'hui le soi-disant deep learning et d'autre part il s'appuie aussi sur la convergence qui existe entre différents champs d'études qu'on regroupe parfois sous la bannière des sciences cognitives donc ce serait en fait l'alliance de disciplines comme la neurobiologie la psychologie la linguistique qui permettrait en fait les avancées qui sont attendues par les singularistes donc voilà pour les deux piliers épistémologiques vraiment de la singularité après quelles sont les étapes de ce développement comment se déroulerait cet événement amputatif de la singularité l'avènement de machines dites super intelligentes est généralement présenté selon deux moments clés le premier moment c'est le moment où les machines parviennent à atteindre le niveau de l'intelligence humaine alors c'est on dit volontiers que c'est le moment en fait qui va prendre l'étape en tout cas qui va prendre le plus de temps qui va être la plus laborieuse alors laborieuse pour qui ? laborieuse pour les programmeurs des machines parce qu'en fait c'est à eux de faire en sorte que les machines soient à même de développer des compétences dans un très grand nombre de domaines en fait il faut qu'ils fassent passer les machines du simple système expert le modèle du système expert donc c'est un système qui ne s'occupe peut-être que d'une seule tâche ou d'un seul type de tâche par exemple la reconnaissance de caractère la reconnaissance d'image le jeu d'échec le jeu de go voilà une seule tâche ou un seul type de tâche donc il faut faire passer les machines de ce modèle là du système expert pour parvenir en fin de compte à des machines qui soient authentiquement multitâches c'est à dire qui soient compétentes dans un très grand nombre de domaines et qui puissent en fait de surcroît être en mesure de s'adapter à de nouvelles situations et développer en fait de nouvelles compétences des compétences qui auraient en réalité même pas été prévues par leur concepteur une fois ce premier ce premier stade atteint ce premier stade de l'intelligence atteint le deuxième moment on nous dit sera ensuite forcément très très bref pourquoi ? pour la raison suivante parce que une fois que les machines ont atteint le premier premier niveau donc le niveau de l'intelligence humaine ça veut dire que les machines peuvent faire tout ce que peuvent faire elles sont aussi intelligentes que les êtres humains donc elles peuvent faire la même chose que ce qu'ils font eux c'est à dire que les êtres humains savent créer en fait des machines développer des machines intelligentes donc les machines pourront elles-mêmes développer des machines intelligentes donc elles parviendront progressivement en fait à créer des machines dont le niveau d'intelligence sera légèrement supérieur à celui de l'être humain ces dernières machines dont le niveau d'intelligence sera légèrement supérieur parviendront elles-mêmes à créer des machines dont le niveau d'intelligence sera encore plus un petit peu plus élevé lesquelles pourront elles-mêmes etc. en fait et en fait de façon exponentielle, on aura des machines toujours plus intelligentes et ça c'est ce qu'on appelle une explosion de l'intelligence dans la littérature ce phénomène et c'est Irving Wood, un statisticien qui a le premier à utiliser cette expression d'explosion d'intelligence et celui-ci même en 1965 entrevoyait déjà cette possibilité quand il théorisait l'existence de ce qu'il appelait des machines ultra intelligentes donc c'est ce qu'il appelle aujourd'hui des machines super intelligentes alors il définissait la chose ainsi il disait une machine ultra intelligente c'est une machine qui peut largement dépasser toutes les activités intellectuelles de n'importe quel être humain aussi intelligent soit-il puisque la conception de machine intelligente est une des activités intellectuelles, une machine ultra intelligente pourra concevoir des machines qui soient encore mieux il y aura alors incontestablement une explosion d'intelligence et l'intelligence de l'homme serait largement distancée et il ajoute un peu de manière un peu dramatique ainsi la première machine ultra intelligente est la dernière invention que l'homme aura jamais besoin de faire sous réserve que la machine soit suffisamment docile pour nous informer de la façon par laquelle on peut la garder sous contrôle c'est pas too much par conséquent et en résumé une fois le niveau de l'intelligence humaine atteint par les machines ça ne sera plus qu'une question de temps avant que celle-ci n'atteigne en se modifiant elle-même en créant d'autres machines un niveau d'intelligence qui serait largement supérieur à celui des êtres humains donc une intelligence surhumaine c'est-à-dire une forme d'intelligence qui dépasserait en réalité tout ce que nous connaissons et en fait plus que ça tout ce qu'on peut imaginer de cette façon ce qui caractérise les récits singularistes on peut dire que c'est d'une certaine façon un changement de sujet de l'action on considère d'abord que nous autres êtres humains allons parvenir à créer des machines dont l'intelligence égalera la nôtre donc c'est nous les êtres humains qui sommes dans un premier temps les sujets de l'action qui sommes à l'origine de cette action et on considère ensuite dans un second temps que ce sont elles les machines qui pourront développer elles-mêmes leur intellect ou avoir des rejetons c'est-à-dire des générations entières de machines de plus en plus évoluées donc c'est la machine elle-même à ce moment-là qui sera à l'origine de l'action à l'origine de l'intelligence et l'humain en fait apparaît complètement balayé ou absent du scénario et donc c'est bel et bien lors de ce second moment qu'on place en fait le point de sécurité technologique parce que c'est à ce moment-là que les machines super intelligentes apparaissent et c'est donc ce moment en fait de la disparition de l'être humain du tableau voilà et perdre de contrôle en tout cas sur sa création et sur son action donc voilà pour les deux étapes de la singularité technologique alors vous constaterez que d'une certaine façon ces deux étapes étant posées elles ne présument rien quant à la question de savoir si un tel événement est au fond une bonne ou une mauvaise chose pour nous rien n'est dit à cet endroit mais c'est également là en fait que deux évaluations s'opposent dans la littérature la première est optimiste la seconde est pessimiste donc la singularité est de cette façon aperçue comme un événement qui peut mener ou bien à la destruction totale de l'humanité surversant pessimiste évidemment ou bien en fait à son épanouissement en revanche le plus parfait sur le versant optimiste et donc on utilise un couple de concepts pour caractériser cette ambivalence en celui de risque existentiel d'une part et d'opportunité existentielle de l'autre notez au passage que ces deux idées même si elles sont antithétiques ne sont toutefois pas le lieu en fait chez les penseurs de la singularité ou de la superintelligence d'un clivage marqué entre deux coins opposés les philosophes ou les ingénieurs qui considèrent sérieusement le concept de singularité ne prennent pas toujours toujours position sur l'un ou l'autre des deux bords au contraire en fait les deux scénarios sont souvent évolués avec le même degré de sérieux dans l'idée sous-jacente c'est que la singularité c'est un événement qui est trop imprévisible il y a trop d'éléments en fait trop d'inconnus on ne sait pas quand ça arrivera on ne sait pas trop vraiment comment ça peut arriver on a peur que ça arrive et donc en fait on préfère prévoir et donc voilà les deux sont évalués au même titre donc c'est dans cette lignée que Stephen Hawking en 2016 exprimait en fait ces incertitudes quant à l'avenir de l'intelligence artificielle il disait le succès dans la création d'une IA pourrait être le plus grand événement de toute l'histoire de notre civilisation et il ajoutait ensuite la chose suivante cet événement pourrait être ou bien la meilleure ou bien la pire chose qui soit jamais arrivée à l'humanité donc on retrouve encore cette idée cette ambivalence et face à celle-ci le mot d'ordre dans la communauté singulariste c'est d'alarmer ou de prévenir de sorte à faire prendre conscience au monde entier des risques qui sont associés à l'avènement de machines super intelligentes et ce mot d'ordre qu'on pourra dire théorique ou didactique pédagogique il s'accompagne à côté de ça d'un programme totalement politique puisqu'il s'agit ensuite d'organiser de réguler les développements technologiques de façon à ce que les conséquences de ce bouleversement se situent plutôt sur le versant positif que sur le versant négatif donc si on observe dans les discours qui portent sur la singularité une double considération des risques et des opportunités existentielles c'est il semble qu'on puisse toutefois dire sans que ce soit une trop grande exagération que c'est plutôt les risques existentiels en fait qui sont au pessimiste qui sont plutôt associés en fait à la singularité qui sont qui sont plus caractéristiques du mouvement singulariste parce qu'en fait sur le versant optimiste la singularité enfin les prospectives singularistes vont souvent me perdre voire même se confondre avec avec celle de la mouvance dite transhumaniste le transhumanisme en fait comme le singularisme peuvent en effet se rejoindre sur des idées des projets d'augmentation de l'être humain et de ses capacités cognitives d'amélioration de la qualité de sa vie d'allongement en fait de sa vie également et donc l'opportunité existentielle la plus évidente elle prend la forme d'une promesse de libération face à tout type de travail face à tout type de peine donc les machines intelligentes seraient à la fois les employés rêvés les gouvernantes idéales et également en fait les garantes de notre salut alors pourquoi les garantes de notre salut parce qu'en fait on met en avant la possibilité de dépasser les limites biologiques par des avancées scientifiques et technologiques dans le domaine de la santé des avancées qui pourraient en fait être obtenues par le biais de l'intelligence artificielle alors ces perfectionnements passerait par par l'amélioration artificielle des hommes et de leurs capacités donc certains auteurs parlent en ce cas de transcender notre héritage biologique voilà c'est la première citation de dépasser les limites de notre héritage biologique donc noter un concours de parmi ces limites les maladies les blessures le vieillissement et la mort évidemment donc quelle forme pourrait prendre cette amélioration de l'être humain donc on peut imaginer plusieurs cas de figure et ces cas de figure sont en fait importants pour notre sujet parce qu'ils mettent au jour certains présupposés du mouvement singulariste donc tout d'abord on peut noter que l'idée au cœur des êtres transhumanistes c'est que la conscience humaine dépend du cerveau humain qui lui-même dépend du corps humain donc pour préserver la conscience en dépit des dégâts que peut subir le corps les transhumanistes et les singularistes avec eux envisagent comme une possibilité à la fois conceptuelle et empirique qu'on puisse construire entièrement des cerveaux ou reconstruire en tout cas des cerveaux humains à partir de zéro et sur une base qui ne soit pas forcément biologique donc en faisant ça on abolirait de la sorte les limites actuelles de la conscience et ça a plusieurs conséquences d'une part la conscience si elle est entièrement numérique pourrait être étendue de manière illimitée donc on serait alors en mesure de modifier le cerveau de lui faire faire des mises à jour c'est la troisième citation et d'autre part à partir du moment où la conscience serait plus dépendante d'un corps physique matériel fragile celle-ci ne serait plus non plus la victime des dégradations qu'il subit alors certains auteurs parlent à cet endroit d'immortalité numérique par téléchargement de conscience c'est exactement comme dans les films donc il y a ce mariage naturel entre le singularisme et le transhumanisme qui se caractérise finalement comme l'écrit Shannon donc Shannon c'est toutes les citations de la somme de lui qui se caractérise par une approche qui consiste dans le fait de ne pas simplement se contenter d'utiliser la technologie mais de fusionner avec elle donc voilà tout ça c'est pour le versant optimiste de la singularité technologique où transhumanisme et singularisme se confondent sur le versant pessimiste donc c'est le versant le plus médiatisé où la singularité est vue comme un risque existentiel pour l'humanité donc sur ce versant on a déjà évoqué plusieurs inquiétudes formulées par des personnes influentes donc Elon Musk Stephen Hawking mais le penseur ou le théoricien le plus qui a le plus participé à la diffusion de cette idée c'est très certainement Nick Bostrom dans ce livre notamment de 2014 et à propos du défi que représente la création d'une super intelligence Bostrom écrit en fait justement la chose suivante il s'agit très possiblement du défi le plus important et le plus intimidant auquel l'humanité a jamais eu à faire face et que l'on réussisse ou que l'on échoue il s'agit probablement du dernier défi auquel nous aurons jamais à faire face donc c'est quasiment texto la même situation la même citation que Irving Wood en fait 60 ans 70 ans plus tôt donc c'est vraiment l'idée l'idée demeure et donc Nick Bostrom est également en fait l'auteur d'un petit apologue qui est très souvent repris dans la littérature qui illustre le risque inhérent à l'imprévisibilité en fait de l'intelligence artificielle c'est pas forcément un apologue qui met en scène une super intelligence dans le sens dans ce qu'on entend de machine intelligente super puissante mais en tout cas en fait ça montre les dangers déjà avec une intelligence artificielle très puissante donc ça nous laisse imaginer en fait ou nous inquiéter sur une intelligence encore plus puissante parce que là il nous parle en fait d'une d'une entreprise qui qui crée des trombones et cette entreprise en fait pour pour gagner de l'argent décide de créer en fait un programme d'intelligence artificielle en fait dont le but serait d'optimiser la production de trombones alors ce que l'entreprise en fait ne prévoit pas c'est que l'IA en question est extraordinairement puissante et qu'elle met absolument tout en oeuvre pour répondre aux objectifs qui lui ont été attribués donc à savoir maximiser les trombones et donc en fait à la fin elle finit par transformer toutes les ressources de la planète en trombones elle calcule que de sorte à atteindre l'objectif défini maximiser le nombre de trombones il faut faire de la place sur terre et remplacer tout ce qui n'est pas un trombone par un trombone donc l'IA en fait n'est pas guidée ou n'est pas gouvernée par une haine sans bande de l'humanité mais elle s'engage dans sa destruction par un simple effet en fait de l'objectif qui est donné en premier lieu voilà les humains ne sont pas des trombones ils sont à ce titre des obstacles pour la maximisation des trombones il faut se débarrasser humains pour mettre des trombones c'est tout à fait logique la conséquence elle est en fait dramatique alors même que l'IA fait exactement ce pourquoi elle a été conçue alors un tel apologue évidemment pas sans rappeler les avertissements les leçons de morale bien connues qu'on trouve dans certains pans de la littérature par exemple évidemment on pense à l'histoire du roi Midas qui n'avait pas pensé à l'ensemble des conséquences de son vœu que tout ce qu'il touche se transforme en or et qui évidemment en fait réalise seulement une fois son vœu exaucé qui ne peut plus notamment se nourrir ou s'hydrater donc voilà plus généralement le risque existentiel majeur c'est donc la destruction de toute l'espèce humaine soit parce que de manière annexe l'espèce humaine est une entrave pour la réalisation des objectifs de la machine soit assignée à la machine soit parce que l'espèce humaine est prise comme cible de manière réfléchie et consciente par la machine super intelligente donc l'enjeu est de taille donc voilà il y a parfois des petites nuances chez les auteurs mais là c'était pour présenter rapidement l'idée centrale du scénario de singularité technologique dans son déroulement dans ses conséquences possibles et donc maintenant je voudrais examiner en fait certaines façons que l'on peut avoir que ce soit en tant qu'ingénieur ou en tant que philosophe de questionner ou de contester ces scénarios alors dans la suite de mon propos j'exposerai ce qui constitue à mes yeux des objections et des considérations qui sont de plus en plus profondes donc successivement je vais articuler des objections historiques des objections d'ingénierie et des objections enfin philosophiques alors je commence par un argument qu'on pourrait qualifier donc d'historique l'IA n'étant plus aujourd'hui une toute jeune discipline c'est devenu presque une tarte à la crème en fait de noter que les prédictions situent l'avènement de l'intelligence artificielle qu'on dit générale ou forte alors il y a il y a forte il y a faible il y a forte forte c'est un couple de notions qui étaient théorisées par Searle en 1980 par il y a forte il y a général je vais par souci de commodité aujourd'hui entendre la même chose que super intelligence on va le prendre comme synonyme voilà donc donc c'est devenu après ce qu'il y a une tarte à la crème de noter que les prédictions situent l'avènement de l'IA forte générale de la superintelligence dans une sorte de futur permanent comme si en bonne arlésienne elle était pour toujours à venir alors cette impression est confirmée par les méta-analyses textuelles dans un article de 2012 Stuart Armstrong et Cash Sotala qui sont qui s'intéressent tous les deux à la singularité technologique donc ils sont respectivement du Future of Humanity Institute et du Machine Intelligence Research Institute donc ils ont tous les deux en fait confirmé dans leur méta-analyses ce poncif en dressant une base de données de 257 prédictions qui concernaient l'IA forte tirée de la littérature scientifique depuis le début des années 50 et ils ont notamment montré que les experts et futurologues sur ces questions avaient tendance à placer la fenêtre temporelle pour l'émergence de la superintelligence dans les 15 à 25 années dans le futur donc pour nous ça serait 2037 à 2047 alors bien entendu en fait si ces types de prédictions existent depuis les années 50 ça veut bien évidemment dire en fait que certaines se sont révélées fausses puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'IA forte ou générale et donc une grande histoire de prévision des prédictions en fait ou de prévision ratée quant au développement de l'intelligence artificielle et je vais en relever quelques-unes qui sont qui sont savoureuses peut-être commencer en fait cette histoire de prévision ratée par Alan Turing évidemment qui dans son fameux article de 1950 annonçait en fait que selon lui d'ici l'an 2000 les machines seraient prises au moins 7 fois sur 10 pour des êtres humains lors d'échanges écrits au sein de son fameux jeu de l'imitation ou ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing alors on sait à l'heure actuelle aucune machine n'est capable d'un tel score donc raté ensuite on a autre exemple l'économiste Herbert Simon qui annonçait en 65 que je cite les machines seraient capables d'ici 20 ans de réaliser toutes les tâches que peut faire un homme alors inutile de dire que cette prévision est également tombée à l'eau Marvin Minsky grand théoricien de l'intelligence artificielle prédisait pour sa part en 1970 que d'ici 1 à 8 ans nous aurions une machine dotée de l'intelligence artificielle de l'intelligence générale par exemple d'un être humain moyen et il disait quelques années auparavant en 67 que d'ici une génération le problème de la création de l'intelligence artificielle serait substantiellement résolu tout le monde en s'accorde une génération plus tard à dire que nous sommes finalement encore gros voilà il y a également Vinge qui est toujours cet auteur de science-fiction américain qui lui en fait plaçait la fenêtre temporelle pour la singularité entre 2005 et 2030 on va voir ces 8 prochaines années ce qui se passe mais je pense qu'on est en droit d'en douter donc une première en fait critique pourrait alors prendre la forme d'une induction pessimiste enfin une induction c'est ce type de raisonnement qui se base sur la répétition d'événements passés pour en conclure quelque chose sur le présent ou sur le futur dans notre cas cette induction est pessimiste puisqu'en fait c'est la répétition des échecs dans les prédictions passées qui pourrait peut-être nous permettre de conclure à l'échec les prédictions actuelles ou des prédictions futures c'est une des raisons ce type d'induction pessimiste c'est une des raisons pour lesquelles on ne prend pas souvent au sérieux les prétentions des sectes millénaristes ou plus généralement les prévisions prophétiques qui nous annoncent pour la dixième fois une date précise de fin des temps pour ce qui nous intéresse si les théoriciens du passé sont en effet constamment fourvoyés dans leurs prévisions c'est peut-être une bonne raison de ne pas croire aux prévisions actuelles alors remarquez évidemment qu'il y a une grande différence entre une prévision millénariste et une projection scientifique les théoriciens invoquent en fait évidemment parfois certaines régularités ou certaines considérations théoriques ou technologiques qui sont présentées en fait souvent comme des lois en guise de soutien à leurs prévisions donc c'était cet endroit que deuxième type d'objection des objections d'ingénierie peuvent survenir alors pour prendre un exemple tiré des singularistes contemporains importants Ray Kurzweil prévoit pour sa part dans son livre de 2005 que d'ici l'année 2045 la plupart de l'intelligence sur Terre serait non biologique donc artificielle alors pour étayer cette affirmation il invoque ce qu'il appelle la loi des retours accélérés ou loi des retours accélérants comme on traduit donc l'idée fondamentale en fait derrière cette supposée loi c'est que certaines évolutions ou changements n'ont pas un développement purement linéaire mais répondent à un développement exponentiel Shanaan décrit cette loi de la façon suivante décrit un pan de la technologie est soumis à la loi des retours accélérés si le taux auquel la technologie s'améliore est proportionnel à la qualité de la technologie en d'autres termes à mesure que la technologie s'améliore sa rapidité à s'améliorer augmente donnant lieu au cours du temps à une amélioration exponentielle un exemple paradigmatique d'une telle évolution c'est la soi-disant loi de Moore cette loi qui est extrêmement connue suggère ou annonce que le nombre de transistors sur une puce électronique double en moyenne tous les 18 mois plus précisément la loi de Moore met en avant que la densité des circuits intégrés semi-conducteurs qu'on peut fabriquer au plus faible coût double environ tous les deux ans de cette façon le coût de fabrication d'un circuit imprimé ou d'une puce électronique diminue de moitié environ tous les deux ans ce qu'il faut toutefois savoir au sujet de cette fameuse et toujours soi-disant loi de Moore c'est qu'elle est en aucun cas absolue ou inviolable si elle est en fait validée par l'expérience c'est pour reprendre le diagnostic de Gustafsson qu'elle est en réalité une sorte de prophétie autoréalisatrice elle joue en fait davantage le rôle de ligne de conduite pour l'industrie et doit être plutôt vue comme une directive économique que comme une directive technique donc un deuxième point d'accroche pour la critique de la singularité technologique passe par une critique de ses fondements supposés si ce qui justifie la singularité est une considération comme celle des retours accélérés comme la loi de Moore on ne manquera pas en fait de les soumettre à un examen et donc on peut se demander si une loi dont le statut est davantage économique que naturel comme c'est le cas de la loi de Moore est un fondement stable sur lequel baser des prévisions aussi dramatiques que celles de l'avènement d'une nouvelle forme d'intelligence et possiblement de la fin des humains donc comme comme ne manquent pas en fait de le remarquer certains chercheurs en tant que loi du marché ces lois fonctionneront jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus là je cite Allen et Greaves 2011 et donc on nous rappelle en outre que dans le cas de la loi de Moore par exemple celle-ci en fait est dépendante de notre capacité à produire des composants toujours plus petits à un moindre coût or on le sait en fait il y a des limites physiques liées à la miniaturisation des composants donc il y a un moment en fait où cette loi va s'arrêter dans le voilà donc voilà pour le côté matériel dans le même ordre d'idée s'il y a du côté matériel l'idée que un des moyens pour atteindre la super intelligence ou la singularité passe par l'augmentation de la puissance de calcul il y a du côté logiciel dans un second temps l'idée que l'un des moyens pour atteindre la super intelligence passe cette fois par la modélisation du cerveau humain c'est les deux grandes les deux grandes voies donc je reformule des lois telles que la loi de Moore reposent sur l'hypothèse selon laquelle le progrès technologique suivrait une courbe exponentielle et qui aurait donc à l'avenir une offre toujours plus grande du côté du hardware donc la partie matérielle de la machine pour des machines dont la puissance de calcul dépasserait largement celle qu'on connaît actuellement des composants de plus en plus petits de plus en plus puissants voire même des changements de paradigme dans la computation on évoque parfois à ce titre la computation quantique sont attendus et justifierait que l'on puisse redouter ou espérer la singularité pour ce qui concerne cette fois le côté logiciel le software un grand nombre de projets de recherche reposent sur le présupposé suivant c'est en modélisant le comportement du cerveau que nous serons capables si nous pouvons le recréer artificiellement d'atteindre la singularité or si on fait face à des difficultés techniques ou technologiques du côté du hardware le problème se trouve également en fait sur le version logiciel la création d'un logiciel qui puisse doter une machine d'une intelligence d'un niveau humain ou surhumain est en effet souvent présenté comme reposant sur une base de connaissances on pourrait dire physiologiques ou neurophysiologiques du cerveau des connaissances en fait qui sont bien supérieures à celles dont on dispose actuellement comme le font remarquer Allen et Grieves pour atteindre la singularité il ne suffit pas simplement de faire tourner des logiciels d'aujourd'hui toujours plus rapidement ça ce serait le versant matériel on se revient à voir nous aurions également écrivent-ils besoin de créer des programmes logiciels plus intelligents et plus compétents créer ce genre de logiciel avancé nécessite que nous ayons une compréhension scientifique des fondements de la cognition humaine ce dont nous nous faisons pour l'instant qu'effleurer la surface alors cette critique elle est directement adressée à l'approche dite par émulation intégrale du cerveau et elle en montre les limites ou du moins les obstacles épistémologiques alors au fond l'objection est celle d'une difficulté non pas théorique mais pratique le fonctionnement du cerveau est extrêmement difficile à comprendre car nous dit tout il s'agit non seulement de connaître sa structure physique mais également de savoir comment il réagit et change et comment des millions d'interactions de neurones parallèles peuvent donner lieu à la conscience humaine et à la pensée originale alors récapitule ces deux dernières objections comme on l'a dit reconnaissent que la singularité passe par certains moyens donc l'augmentation de la puissance de calcul d'une part la modélisation du cerveau de l'autre mais ces critiques estiment en fait que c'est un chemin qui est semé d'embûches et qu'il est donc incertain qu'on puisse finalement un jour le parcourir donc de telles considérations acceptent le fondement le fondement acceptent en fait ces deux voies que ces deux voies en sont bien en sont les bien mais elles rejettent l'extension indéfinie elles invoquent des limites liées à l'ingénierie des machines ou à la modélisation du cerveau donc ces quelques brèves critiques de l'idée de la création prochaine d'une superintelligence mettent en avant des limites techniques ou technologiques actuelles qui sont perçues comme des freins à la pleine réalisation d'une superintelligence l'objection à la loi de Moore comme l'objection de la complexité du cerveau sont ainsi certes des objections empiriques ou techniques mais ce sont en revanche pas des objections empiriques de principe un exemple d'objection de principe qui serait empirique ça pourrait être l'objection à la création d'une machine à mouvement perpétuel là il y aurait une impossibilité de principe à la création d'une telle machine parce que cette machine enfreindrait les lois de la thermodynamique et les objections que nous venons de mentionner en revanche elles soulèvent des limites ou des obstacles à dépasser plutôt que des limites ou des obstacles indépassables mais voilà il faut quand même rester prudent ici c'est évidemment pas parce qu'on n'a pas relevé d'objection empirique de principe à la singularité qui ne pourrait pas en exister à ma connaissance c'est toutefois pas une voie qui est fréquemment empruntée dans la littérature consacrée les théoriciens acceptent généralement ces deux grands moyens qu'on a évoqués et donc en fait il est rare que l'angle d'attaque soit que la singularité soit une impossibilité physique les considérations à part lesquelles je viendrai maintenant poursuivre vont d'une certaine façon un petit peu plus loin et sont de ce point de vue plus radical je disais à l'instant qu'il était admis que la singularité était une possibilité physique mais il y a des objections cette fois davantage philosophiques qui rejetteraient cette possibilité la possibilité de la singularité non pas parce que la chose serait une impossibilité physique mais parce que ça serait une impossibilité logique ou conceptuelle un joueur formule on observe en parallèle de ce premier type de critique une seconde catégorie d'objections qui sont cette fois des objections de principe dont le fondement n'est plus empirique mais conceptuel ou logique une proposition conceptuellement ou logiquement impossible pour vous donner un exemple serait par exemple qu'un triangle ait quatre côtés un triangle étant par définition une figure à trois côtés il ne peut pas exister de figure géométrique à quatre côtés qui soit un triangle c'est une figure géométrique à quatre côtés c'est autre chose ça ne peut pas être un triangle de la même façon une personne célibataire étant par définition une personne qui n'est pas mariée il ne peut pas exister une personne qui soit célibataire est mariée on peut remarquer que si une chose est impossible conceptuellement ou logiquement comme c'est le cas de ces deux exemples à plus forte raison cette chose est également impossible physiquement c'est à dire qu'il n'y a aucune loi physique qui empêche l'apparition de personnes célibataires mariées il n'y a aucune loi physique qui empêche l'apparition de triangles à quatre, cinq, six côtés ce ne sont pas des obstacles physiques ou technologiques qui empêchent ce qu'il y en est il s'agit plutôt de dire que de telles descriptions sont contradictoires ou dénuit de sens et donc puisqu'il n'y a pas de sens à parler d'un triangle à quatre, cinq, six côtés ce n'est pas du tout une possibilité physique ou empirique qu'on découvre ou qu'on fasse un jour l'expérience d'une telle figure donc j'attire votre attention sur cette différence pour dresser une distinction entre deux types d'interrogations qui entourent les discussions autour de la singularité technologique des interrogations empiriques ou physiques d'une part qui s'intéressent à la faisabilité technique à la possibilité physique d'une singularité technologique et des interrogations conceptuelles qui s'attardent quant à elles sur la possibilité en fait conceptuelle d'un tel événement on vous remarque également que lorsque on passe sur le terrain conceptuel il s'agit alors d'examiner en fait le statut de certaines descriptions donc la description triangle à quatre côtés la description personne célibataire mariée dans le contexte de ces exemples il n'est pas difficile de constater qu'il y a une forme de contradiction qui est nichée dans la description il arrive en revanche qu'il y ait des contradictions qui soient plus difficiles à débusquer et dans ce cas en fait il faut conduire ce qu'on appelle une analyse conceptuelle et pour conduire une telle analyse une analyse conceptuelle du sujet qui nous intéresse en fait il va être question d'interroger l'intelligibilité des concepts en jeu par exemple celui de super intelligence ou de manière encore plus profonde celui de machine pensante cette question de l'intelligibilité des concepts en jeu dans la doctrine singulariste elle est tout à fait centrale parce que de son verdict dépend finalement le sort de la thèse toute entière pour le dire autrement la question du sens et du non-sens est antérieure à la question de la vérité ou de la fausseté de la même façon la question conceptuelle apparaît être antérieure à tout type de recommandations politiques et aux questions ou considérations en tout cas morales soulevées par la notion de singularité technologique il faudra pas en fait que ce soit pourtant plutôt ces questions ces questions morales en fait qui excitent les chercheurs qui se penchent sur le sujet souvenez-vous on évoquait tout à l'heure de grandes attitudes une optimiste et une pessimiste c'est le versant opportunité et risque existentiel et il faut comprendre en fait que ces deux attitudes qui sont souvent présentées comme exhaustives ne le sont en fait pas et donc il est possible si on rejette l'intelligibilité de la singularité en tant que telle de ne pas se placer sur le débat entre risque existentiel versus opportunité existentielle parce que ces questions elles découlent elles découlent en fait de cette première ces questions de risque ou d'opportunité existentielle découlent de cette première idée de machine super intelligente alors si on réalise en fin de compte que ce concept de machine super intelligente qui est au fond de toute la doctrine singulariste n'est soit pas clair soit pire est en fait contradictoire alors en fait c'est évidemment non seulement toute la base ou la fondation qui s'écroule mais elle entraîne avec elle dans sa chute tout ce qu'on a pu entreprendre de construire par dessus alors comment montrer que le concept en question est philosophiquement douteux pour ce faire on peut revenir au parallèle qui gouverne l'usage du terme singularité technologique donc on a dit au début de la présentation que la singularité technologique était parallèle ou modelée sur les singularités cosmologiques mais il faudrait en fait d'emblée avant de s'embarquer dans toute spéculation à se demander si le parallèle fonctionne vraiment dans le cas de la singularité gravitationnelle on s'en souvient il y avait l'idée que certaines valeurs dans les équations qui par ailleurs sont utiles pour décrire le monde devenaient dans ces circonstances infinies et bien évidemment on a alors dans ce cas particulier à notre disposition des propriétés qui se prêtent au jeu de la magnitude je veux dire des propriétés qui sont quantifiables par exemple la masse d'un corps ou pour le dire autrement qui exprime des grandeurs ou des quantités donc les bizarreries cosmologiques se présentent typiquement quand ces quantités deviennent incompréhensibles elles sont incompréhensibles pour les singularités cosmologiques mais elles sont en fait tout à fait compréhensibles par ailleurs on ne comprend pas que la densité devienne infinie dans le centre d'un trou noir mais on comprend que la densité soit ordinairement exprimée par une mesure par exemple que la densité de l'air au niveau de la mer soit de 2 kg par mètre cube etc donc la première chose qui doit nous interpeller c'est donc la suivante est-ce qu'il est si évident que ça que l'intelligence soit une de ses propriétés est-ce que c'est approprié de penser que l'intelligence est une propriété qui est susceptible d'être exprimée par une grandeur qui est susceptible d'être mesurée et en réalité il n'y a rien d'évident en fait à cela sauf à présupposer que l'intelligence est par exemple la fonction de la puissance de calcul ou du nombre de connexions neuronales ou de la taille du cerveau etc et donc il y a forcément à cet endroit une réduction qui s'opère une réduction qui nous fait passer d'une propriété dont il n'est pas clair qu'elle soit mesurable l'intelligence à des à des propriétés qui expriment pour leur part très clairement des quantités donc la taille du cerveau le nombre de connexions neuronales etc alors cette réduction elle ne va toutefois pas de soi remarquez notamment une chose autant nous comprenons qu'on puisse dire par exemple que la masse des êtres humains dans cette salle dépasse peut-être les dépasse une dizaine de tonnes autant il serait étrange de dire que l'intelligence des êtres humains dans cette salle dépasse les 8000 pourquoi ça serait étrange parce que en fait précisément on n'a pas d'unité de mesure établie si on dit l'intelligence des individus dans cette salle dépasse les 8000 on a envie de répondre bah ouais mais les 8000 quoi et le premier rembarras à cet endroit il concerne donc le parallèle entre les propriétés qui expriment des grandeurs qui sont des propriétés nécessaires pour qu'il y ait singularité cosmologique et les propriétés d'autre part qui sont en jeu dans la singularité cette fois technologique comme l'intelligence donc la réduction en fait passe souvent inaperçue parce que on a peut-être en tête des considérations comme le comme le le QI comme le quotient intellectuel mais voilà note simplement que cette notion en plus d'être d'une scientificité discutable n'exprime pas quoi qu'il en soit une grandeur elle établit plutôt une hiérarchie en fait en évaluant certaines capacités des êtres humains à répondre à des tests particuliers et voilà en particulier ce quotient n'est pas cumulatif si vous mettez deux personnes d'un QI de 140 dans une salle vous n'avez pas soudainement un QI de 280 dans la salle alors pourquoi est-ce que c'est pertinent pour notre affaire tout ça c'est pertinent parce que le scénario de la super intelligence repose en fait sur un jeu de nombre si on considère l'idée évoquée plus tôt à savoir que l'intelligence des machines est amenée à se développer progressivement et continuellement jusqu'à atteindre le niveau de l'intelligence humaine puis dépasser celle-ci dans ce qu'on avait appelé une explosion de l'intelligence l'idée c'était rappelons-le qu'une machine dont l'intelligence est supérieure à celle de l'être humain qui l'a créée pourra ipso facto créer une machine d'une intelligence un peu supérieure à la sienne etc et donc c'est ici que se loge le présupposé qu'on évoquait à l'instant pour que quelque chose soit supérieur à quelque chose d'autre il faut que ces deux quelques choses puissent exprimer des quantités or comme on vient de le voir il n'a pas du tout de soi qu'on ait les idées claires sur la question de savoir quelle est cette quantité supposée quand on parle d'intelligence on remarquera au passage qu'on est en quelque sorte les victimes d'un tour de passe-passe conceptuel pour expliquer un peu ce tour de passe-passe tous les récits en fait singularistes commencent en effet par nous présenter des artefacts par définition des nuits d'intelligence une calculatrice un ordinateur un téléphone portable etc. et le récit singulariste ne laisse par ailleurs aucun doute planer quand au fait qu'à l'heure actuelle ces artefacts ne sont rien de plus que ça des outils des objets des choses là où je dis qu'il y a un tour de passe-passe qui se joue c'est qu'on nous fait subrepticement accepter que ces artefacts qui sont des nuits d'intelligence par le biais d'améliorations successives d'améliorations techniques vont soudainement devenir d'une manière pour le moins mystérieuse conscient qui s'apprête finalement à se réveiller pour reprendre l'expression de Vinge qui écrit voilà il évoque plusieurs scénarios possibles selon lesquels la superintelligence pourrait devenir donc il dit des ordinateurs qui sont éveillés et intelligents de manière surhumaine pour être développés ou alors des grands réseaux d'ordinateurs et leurs utilisateurs associés pourraient se réveiller comme des entités intelligentes comme des entités intelligentes donc voilà donc dans une dans une veine aristotélicienne on ne manquera pas de remarquer que se réveiller ça exprime un devenir ce qu'Aristote appellerait un changement non substantiel et que pour se réveiller en fait il faut précédemment s'être endormi et donc ce qui veut dire qu'il faut précédemment avoir été éveillé etc et donc on comprend en fait qu'une personne se réveille après s'être endormie mais est-ce qu'on peut comprendre qu'une chose dont il n'y a aucun sens à dire qu'elle s'est endormie comme un ordinateur comme une calculatrice comme un téléphone puisse se réveiller pourquoi est-ce qu'on devrait accepter cette rhétorique du changement incrémentiel qui est censé inéluctablement mener la machine à devenir consciente on peut en fait certes sans difficulté accepter qu'un objet par définition non conscient non intelligent et puis non vivant surtout puisse devenir plus puissant plus performant par le biais de modifications techniques d'améliorations successives on peut l'accepter parce qu'on a alors à notre disposition des propriétés qui expriment des quantités on imagine par exemple que la performance puisse être exprimée par la vitesse de la réalisation d'une tâche précise mais est-ce qu'on comprend en contraste qu'un éveil ou qu'une conscience soit quantifiable c'est douteux et voilà on peut certes en fait être à moitié endormi mais si si on est deux personnes à être éveillées il n'y a pas de sens à dire que l'une est deux fois plus éveillée que l'autre ou trois fois moins ou un tiers ou etc et donc en fait il semble que se jouent ici non seulement des changements ou des évolutions techniques des machines mais également un changement de nature de celle-ci alors pour montrer en fait en quoi ce changement de nature ne va pas de soi et s'y mettre au jour ce tour de passe-passe on peut considérer que le cœur de ce genre d'affirmation repose en fait sur l'idée qu'il y aurait un continuum de l'intelligence et surtout que les machines actuelles même y compris celles qui ne sont pas forcément les plus sophistiquées d'entre elles que les machines actuelles possèdent déjà d'une certaine façon une forme d'intelligence donc en fait qu'elles seraient déjà situées sur ce continuum alors il y a forcément en fait une tension à cet endroit parce qu'il est évident que personne d'entre nous n'a envie de dire qu'une calculatrice est un peu intelligente et on a de bonnes raisons en fait de dire que la calculatrice elle est en fait pas du tout intelligente tandis qu'on peut parfois en fait s'émerveiller de l'intelligence d'animaux non-humains alors quelles sont les raisons en fait la calculatrice elle n'a pas du tout de comportement il y a plus forte raison elle n'a pas de comportement qui soit susceptible d'être qualifiée d'intelligent ou de stupide ou de négligent etc dans les scénarios même de singularité il y a alors cette tension on doit partir d'artefacts donc d'objets que nous pouvons utiliser de manière intelligente ou non l'artefact en fait qui sont d'une certaine façon les vestiges de notre intelligence commune collective et on doit déjà en fait leur attribuer à eux-mêmes aux artefacts une partie de notre intelligence et donc cette forme d'intelligence possédée par les machines elle peut on nous explique alors être ou bien moindre par rapport à celle de l'être humain donc c'est la situation dans laquelle on se trouve actuellement ou bien équivalente ou égale c'est la première étape du scénario de la singularité quand les machines atteignent le niveau de l'intelligence humaine ou bien supérieure à l'intelligence humaine donc là c'est la deuxième étape c'est la singularité technologique en tant que telle où les machines explosent toute l'intelligence possible dépassent tout et donc c'est en fait presque un lieu commun dans la littérature sur le sujet d'entendre dire que l'intelligence artificielle dépasse déjà aujourd'hui l'intelligence humaine dans un très grand nombre de tâches spécialisées on pense par exemple aux ordinateurs dotés de programmes complexes dont on dit qu'ils calculent plus rapidement que les plus grands mathématiciens ou au programme d'analyse médicale qui établissent en fait des diagnostics avec un meilleur taux de réussite que la plupart des praticiens donc voilà mais en fait cette façon de décrire certaines réalisations techniques elle est garante et pour voir ça je voudrais prendre un exemple très fameux un cap aurait été franchi avec la performance du super ordinateur développé par IBM Deep Blue vous vous souvenez il s'agit de l'ordinateur du super ordinateur qui était programmé pour le jeu d'échecs et qui a battu qui a réussi à battre en mai 1997 le champion du monde de l'époque Garry Kasparov alors cet événement était en ceci un particulier enfin particulièrement remarquable en tout cas parce qu'il était pour ainsi dire inconcevable avant ça et bien plus une telle victoire de la machine sur l'être humain aux échecs était considérée comme un événement qui s'il devait advenir serait le révélateur ou le signe en fait que l'intelligence artificielle était bien arrivée en fait qu'elle avait dépassé ou bien qu'elle serait au même niveau d'intelligence que l'intelligence humaine bon alors 25 ans plus tard personne d'entre nous je pense ne cauchemarde à l'idée que Deep Blue puisse un jour devenir menaçant je ne vais pas évidemment non plus dire qu'il n'y a aucune intelligence dans l'événement de cette défaite de mai 1997 l'intelligence il y en a il y en a beaucoup en fait sauf que c'est celle des ingénieurs d'IBM pas celle de leurs produits donc il y a un risque qu'on pourrait qualifier non pas de risque existentiel mais de risque métonymique c'est à dire par exemple une guitare n'est pas mélodique mais permet éventuellement de l'être quand on en joue si on en joue bien et un ordinateur de la même façon n'est pas intelligent mais permet éventuellement de l'être si on utilise la bonne estion alors la difficulté c'est celle de savoir non pas comment on passe d'une intelligence inférieure à celle de l'être humain à une intelligence qui serait supérieure à celle de l'être humain mais la difficulté c'est celle de savoir comment on passe d'une intelligence nulle de pas d'intelligence du tout à une intelligence même inférieure en fait à celle de l'être humain c'est évidemment sur ce premier passage que repose tout le reste comment est-ce qu'on passe de mon crayon dont l'intelligence est nulle, à un ordinateur dont l'intelligence ne serait pas nulle mais serait toutefois inférieure à la nôtre alors je ne veux évidemment pas suggérer là non plus que les performances de l'être humain sont par définition supérieures à toutes celles des autres êtres il est évidemment trivial de dire qu'à bien des égards nous ne sommes pas sur le podium des performances en comparaison de certains animaux non humains ou même de machines que ce soit pour la vitesse, la force, etc dans l'imaginaire collectif en tout cas le jeu d'échecs avait cette souci de particulier qu'il était vu comme le summum de l'activité intellectuelle elle était perçue comme une sorte de particularité de l'humanité en tant que telle et à ce sujet je voudrais noter une bizarrerie qu'on trouve chez Mick Bostrom parce qu'il considère Deep Blue comme une machine super intelligente dans le domaine des échecs et je trouve que cette formulation et cette caractérisation est en fait fatale pour son propos parce que si une machine super intelligente se comprend comme il l'écrit par définition comme une machine qui a dépassé l'être humain dans tous les domaines alors comment est-ce qu'on peut ensuite qualifier une machine de super intelligente seulement dans un domaine est-ce que ce ne serait pas comme de dire en fait qu'un individu est champion de toutes catégories dans sa catégorie lorsque Deep Blue en fait lorsque Bostrom qualifie Deep Blue de machine super intelligente dans le domaine des échecs ça veut dire en fait qu'il considère que celui-ci est par ailleurs pour tout autre type d'activité dénué d'intelligence alors est-ce qu'on comprend en fait c'est la question est-ce qu'on comprend ce qu'on dit lorsqu'on évoque la possibilité pour un être d'être à la fois doté d'intelligence et à la fois dénué d'intelligence qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent que pour une seule chose pour essayer de répondre à cette question on pourrait tenter d'établir une catégorisation des êtres et des choses en fonction de leur intelligence et tenter de cette façon de proposer une sorte de définition de l'intelligence alors pour ce faire on peut commencer par remarquer qu'on comprend dans le cadre dans le cas en tout cas d'un être humain ce en quoi peut consister pour lui le fait de faire preuve de plus ou moins d'intelligence selon les actions qu'il effectue et les activités auxquelles il s'attelle selon également en fait même la situation dans laquelle il se trouve une même personne pourra ainsi être brillante dans une conversation un jour et complètement manquer de répartie le lendemain être pris au dépourvu on observe des variations dans la performance des individus pour une seule et même tâche et on observe également à divers degrés d'aisance pour un même individu entre différentes tâches on peut être très bon couturier mauvais mathématicien on peut être très bon orateur mais mauvais politicien etc. et de manière évidente également on reconnaît on remarque qu'il existe par ailleurs des disparités au sein d'individus différents certains sont plus vifs ou plus habiles que d'autres dans certains domaines d'autres encore ont une meilleure connaissance d'un sujet particulier par rapport à d'autres qui ont par ailleurs eux-mêmes en fait une meilleure maîtrise de l'exécution de certaines tâches etc. donc il existe de cette façon des disparités dans la façon dont les différences d'individus vont jouer aux échecs par exemple il existe des différences de niveau donc si j'affrontais Garry Kasparov vous pourriez observer le gouffre qui existe entre le jeu d'un grand maître et celui d'une débutante et cette différence qui peut s'observer entre deux joueurs d'échecs c'est une différence entre une forme d'intelligence particulière l'intelligence qui concerne le jeu d'échecs et cette forme d'intelligence on pourrait dire qu'elle est pour sa part mesurable elle est susceptible d'être mesurée et évaluée c'est à dire en fait que quand on mesure la force au niveau d'un participant à un jeu on établit en fait en réalité le rang de celui-ci parmi d'autres individus du même statut de la même catégorie alors quel est ce statut quelle est cette catégorie il s'agit en fait des individus qui jouent aux échecs quand on évalue un joueur d'échec on l'évalue par rapport aux autres alors cette évaluation de la participation d'un individu à une activité comme le jeu d'échec présuppose en réalité que celui-ci fasse déjà partie d'une classe plus générale à la classe des individus qui peuvent prendre part au jeu d'échec on fait alors allusion cette fois en suivant son décombre à une forme d'intelligence qui n'est quant à elle pas mesurable par la performance de l'individu au jeu mais qui est présupposée par sa participation même à celui-ci de la même façon on peut évaluer les capacités de déplacement en fait de certaines choses en les comparant entre elles en disant par exemple que telle ou telle chose est plus rapide qu'une autre voilà etc mais bien entendu quand on fait ça on a déjà restreint notre propos aux choses dotées d'un certain statut les choses susceptibles de se déplacer les choses mobiles donc il y a deux il y a en fait deux niveaux à pas confondre dans tout ça c'est le niveau de la performance d'une part le fait de jouer plus ou moins bien aux échecs et le niveau de la condition de possibilité de la performance la condition de possibilité de pouvoir jouer aux échecs c'est d'être intelligent en fait d'être doté d'intelligence voilà donc voilà ce deux niveaux performance et condition de possibilité de la performance donc ce niveau ce second niveau de condition de possibilité est donc antérieur ou plus général que le niveau de l'intelligence qui concerne la façon de jouer au jeu il est par ailleurs en fait une question de tout ou rien ou bien en fait c'est concevable qu'on puisse prendre part au jeu d'échecs et ce même si on ne s'est pas encore joué ou bien ça ne l'est pas et donc de cette façon les enfants les enfants font partie de cette classe générale d'être pouvant prendre part au jeu d'échecs c'est à dire c'est concevable qu'un enfant apprenne à jouer c'est à dire que c'est concevable qu'un enfant puisse jouer aux échecs et en revanche ce n'est pas le cas des poules des chiens ou de manière encore plus évidente des ferrards passés ou des pierres qui n'entrent pas dans cette classe alors maintenant qu'en est-il en fait à ce sujet de Deep Blue si on en revient à lui il ne faut pas négliger en fait le fait qu'il est certes possible de jouer aux échecs contre un ordinateur dans un tel cas nous quand on joue aux échecs contre un ordinateur nous jouons c'est certain mais qu'en est-il de l'ordinateur en face qu'en est-il de la machine est-ce que cette situation est analogue à celle du boxeur qui s'entraîne contre un punching ball et donc en fait on peinerait à dire du punching ball qu'il est engagé dans un match de boxe ou à celle du joueur de baseball qui s'entraîne en fait contre avec une machine qui lui lance des balles et de la même façon est-ce qu'on dirait en fait de la machine qui lance des balles qu'elle joue au baseball c'est pas certain et donc on aurait en fait de prime abord envie de dire que non les situations elles ne sont pas du tout analogues d'un côté la machine avec laquelle on joue aux échecs elle réalise une action qui lorsqu'elle est effectuée par l'être humain demande une certaine forme d'intelligence qui a du savoir-faire et d'un autre côté on observe dans le cas de la machine qui lance des balles de baseball une simple régularité mécanique qui nous paraît en aucun cas impressionnante et de manière encore plus grossière du côté du punching ball on a juste à faire un objet inerte qui offre une simple résistance liée à son poids et à sa forme ce qui nous paraît en fait crucial c'est que la machine qui selon nous joue aux échecs effectue une activité qui lorsqu'elle est réalisée par des êtres humains nous demande une certaine intelligence de l'entraînement des qualités de concentration de prévision etc en fait il nous faut ici rappeler un point qui est absolument central pour saisir la mesure du propos c'est pas parce que en fait on effectue des actions intelligemment que celles-ci ne peuvent pas par ailleurs être réalisées sans une once d'intelligence pour le dire autrement c'est certaines actions qui peuvent être effectuées intelligemment par des êtres dotés d'intelligence ont un résultat tel que ce résultat peut parfois être obtenu par d'autres moyens des moyens qui pour leur part ne demandent aucune forme d'intelligence et ce que j'aimerais mettre en avant ici c'est que c'est précisément ça qui se passe non seulement avec les machines qui jouent aux échecs entre guillemets mais plus généralement avec toutes les machines quoi que celles-ci fassent alors pour expliquer rapidement on peut certes effectuer une opération mathématique en posant notre calcul sur une feuille par exemple ou bien en l'effectuant de tête le résultat qu'on trouve c'est alors un résultat qui a été trouvé intelligemment par une personne dotée d'intelligence qui manifeste cette intelligence par la maîtrise des règles de calcul et leur application mais ce calcul qu'on a effectué nous-mêmes on peut également le réaliser en entrant l'opération mathématique dans notre calculatrice le résultat qu'on obtient est alors un résultat qu'on peut certes qualifier enfin un résultat qu'on a certes nous trouvé c'est nous qui avons fait la démarche d'entreprendre le calcul mais le moyen utilisé à cette fin pour sa part n'a requis aucune forme d'intelligence de la part de la machine la computation à qui a eu lieu lorsque on a entré les chiffres dans la calculatrice n'a finalement demandé d'intelligence à rien ni personne et qu'en fait comme la calculatrice qui nous permet de résoudre certains problèmes de manière entièrement mécanique l'ordinateur contre lequel on joue aux échecs apparaît ainsi être un dispositif qui se comporte mécaniquement c'est à dire mécaniquement sans intelligence sans volonté sans intention sans désir sans crainte etc et en effet il nous faut rappeler que le point de départ de notre entreprise de conception de machines c'est la création d'outils qui nous permettent de nous décharger de certaines tâches à effectuer et en particulier il est bien connu dans le cas de l'ordinateur que le terme computer au départ va désigner des personnes c'est une catégorie de personnes les gens qui computaient les gens qui voilà et donc tout l'intérêt qu'il y a à créer des machines réside de cette façon dans le fait que celle-ci soit justement aussi voire plus performante en fait que les êtres humains qu'elle puisse les remplacer donc en fait on part d'une activité initialement réalisée par un être humain et on entreprend de mécaniser celle-ci c'est à dire qu'on va lui ôter tout caractère intentionnel toute dimension sociale toute dimension affective normative etc et on fait en fait en sorte que celle-ci puisse être justement effectuée sans intelligence sans pensée sans intention etc donc on mécanise c'est à dire on réduit l'activité initiale par exemple l'activité de calculer pour l'exemple de la calculatrice donc on réduit l'activité initiale à une suite de mouvements physiques mécaniques ou automatiques et donc les résultats qu'on obtient lorsqu'on calcule avec une calculatrice sont de cette façon issus de l'isolement de l'extraction explicite et volontaire d'une faculté humaine hors de tout cadre intentionnel et de la description mécanique de cette activité humaine sous la forme qui peut être d'un enchaînement d'étapes qui peut par conséquent être réalisé sans la moindre forme d'intelligence donc le problème qu'on essaye de mettre en lumière il semble résider finalement dans le fait qu'on considère que la tâche réalisée par la machine bien qu'en fait ce ne soit que la version réduite ou mécanique de l'action réalisée par l'être humain en fait on considère que ce que fait la machine peut être décrit sur le même plan que l'action humaine et en fait sur le plan intentionnel donc pour le dire autrement le problème semble naître du moins de ce double mouvement entre d'une part la réduction de la réduction d'une activité humaine à quelque chose de mécanique et d'autre part l'élévation en fait du phénomène mécanique de ce que fait la machine à quelque chose de voilà à un comportement en fait et dans ce second mouvement en fait on fait comme si on oubliait soudainement que ce qu'on est en train d'observer c'est pas l'activité en tant que telle telle qu'elle est exercée par un être vivant et intelligent mais c'est sa version mécanique et donc mécanisée c'est à dire donc par définition non intentionnelle vous remarquerez donc que ma critique elle se trouve bien en amont de la question de la super intelligence puisque en fait ce que je suis en train de dire notamment c'est que une calculatrice ne calcule pas et donc si en effet on ne peut pas dire d'une calculatrice qu'elle calcule c'est qu'il y a toute une dimension normative du calcul on peut ou bien bien ou mal calculer on peut se tromper en fait dans son calcul on peut l'effectuer correctement et une calculatrice en fait elle ne calcule pas en ce sens là parce que nous calculons à l'aide d'une calculatrice il est concevable en fait par exemple qu'une calculatrice n'indique jamais le résultat attendu lorsqu'on effectue un calcul en l'utilisant et ça serait en fait dans ce cas juste une calculatrice qui n'est pas fonctionnelle ce serait pas une calculatrice qui se trompe qui a mal compris les règles ça serait juste une mauvaise calculatrice ou une calculatrice cassée et en contraste il est inconcevable que nous nous trompions en fait tous systématiquement dans nos calculs parce qu'en fait il en va de la signification même de ce que c'est que calculer qu'il y ait un accord qu'il y ait des normes à ce sujet et donc de cette façon à la question de savoir si on peut réellement dire que Deep Blue ou n'importe quel autre ordinateur aujourd'hui joue aux échecs à la question en d'autres termes de savoir s'il n'y a pas lieu de faire entrer l'ordinateur dans la catégorie des joueurs d'échecs des philosophes n'ont pas manqué de répondre en faisant remarquer que jouer à un jeu est une activité qui est dotée d'une forte dimension intentionnelle et donc on n'est pas et voilà est-ce qu'on dira en fait par exemple d'un pantin de bois auquel on fait bouger des pièces sur l'échiquier en accord avec les règles du jeu que c'est lui et non pas le marionnettiste qui joue aux échecs il semble qu'on affirmera en fait plutôt au contraire sans grand hésitation qu'un pantin ou une marionnette c'est pas c'est pas le genre de choses qui jouent aux échecs mais que c'est bien en fait l'homme ou la femme qui manie le pantin ou la marionnette qui réalise l'action c'est le ou la marionnettiste qui connaît les règles du jeu qui réfléchit à sa stratégie voilà son prochain coup dans le jeu qui tente de prévoir et d'empêcher en fait son adversaire etc qui cherche à gagner ou à perdre parce qu'en fait le jeu comme c'est d'ailleurs le cas pour le calcul a une dimension normative sociale laquelle est en réalité essentielle pour pouvoir caractériser ce que c'est que jouer et jouer c'est ainsi bien évidemment connaître et appliquer les règles du jeu auquel on joue mais c'est également être capable de jouer ou de ne pas jouer de refuser de jouer d'arrêter de jouer de vouloir jouer qu'avec certaines personnes d'être mauvais perdant de casser le jeu de frustration suite à sa défaite ou de sauter de joie quand on a gagné alors est-ce qu'on peut réellement en fait dire que Deep Blue est intelligent parce qu'il permet de jouer aux échecs est-ce qu'on peut dire de la calculatrice qu'elle est intelligente parce qu'elle permet de faire des calculs j'aimerais suggérer en fait qu'il faut répondre à ces questions par la négative et que de la même manière qu'on ne dit pas pour prendre un exemple cette fois qui est totalement en dehors des technologies informatiques de façon qu'on ne dit pas d'une étagère qu'elle est forte parce qu'elle réalise avec brio en la tâche consistant à porter des livres on devrait être méfiant quand on attribue des capacités cognitives ou intellectuelles à des artefacts alors la question sous-jacente c'est finalement peut-être celle de savoir si on ne se laisse pas en réalité emporter par d'impressionnantes réalisations techniques et si on ne conclut pas à tort que chaque dernière invention est à notre image et donc en quelque sorte intelligente c'est ce que j'ai appelé pour ma part le risque métonymique mais en fait si nos inventions sont à notre image c'est en réalité que celles-ci sont pensées et créées par et pour nous il s'agit bien d'outils que nous créons et que nous faisons de plus en plus pratiques et donc de plus en plus puissants de sorte à nous être le plus utiles possible et j'arrive à ma conclusion donc pour terminer je voudrais juste rappeler en conclusion le concept de singularité technologique apparaît en fait être un concept de grande envergure aux implications qui sont potentiellement monumentales puisque on parle de fin de l'être humain ou de son épanouissement plus complet donc les notions on a fréquemment discuté de risque ou d'opportunité existentielle qu'on a abordé rapidement parce qu'elles explorent en fait les conséquences qui pourraient être celles de l'avènement de machines super intelligentes mettent en avant l'importance et l'urgence supposée d'un tel événement les scénarios catastrophistes ou utopiques présentés par les penseurs singularistes ne font toutefois pas l'unanimité et on a vu durant la seconde partie la partie critique que on a évoqué deux types deux grands types en tout cas d'objection qu'on peut soulever face au concept de singularité technologique et de super intelligence de machine pensante au final le premier type d'objection c'était l'objection empirique il y a quelques exemples non existifs évidemment c'est le type d'objection qui est le plus commun dans la littérature et qui met en avant des écueils des obstacles techniques technologiques ou scientifiques à l'avènement de machines super intelligentes ces obstacles qui font office de frein pour atteindre le point de singularité technologique cependant pas nécessairement le statut d'obstacle infranchissable et donc en fait les objections techniques c'est ce qu'on a dit acceptent la plupart du temps les divers fondements sur lesquels repose l'idée d'une singularité technologique mais s'en dissocient en exprimant des doutes quant à sa réalisibilité même en fait quant aux moyens mis en oeuvre pour y arriver et le second type d'objection qui était plus philosophique qui était pour sa part conceptuelle qui est moins présent dans la littérature c'est une forme de critique qui est plus profonde et qui est plus draconienne que la précédente parce qu'en fait elle rejette le fondement même de la singularité technologique rejette le concept même non seulement en fait les arguments conceptuels parce qu'ils cherchent à évaluer le sens ou le non-sens des propositions en jeu sont antécédents à tous les débats techniques et technologiques ou scientifiques qui alimentent ce du premier type de critique de la critique empirique mais les arguments conceptuels se situent également en amont de toute interrogation morale, sociale ou politique sur le sujet donc plutôt que des risques existentiels je préférerais avertir sur ce que j'ai appelé le risque métonymique celui qui réside dans l'attribution aux machines de capacités cognitives donc en fait si on répond comme je l'ai fait aujourd'hui par la négative à la question de savoir si la singularité et la superintelligence sont des concepts qui sont situés dans le domaine du sens alors en fait ce concept de singularité entraîne et de superintelligence entraîne finalement avec eux dans leur chute l'ensemble des questions techniques scientifiques politiques ou éthiques qui en découleraient évidemment donc reprenant mon continuum du début partant de la science allant vers la science-fiction peut-être à présent qu'il serait nécessaire de rompre ce continuum et finalement d'ajouter une autre catégorie de placer la singularité peut-être plutôt du côté de la fantaisie et donc pour terminer en fait je voudrais juste garder à l'esprit que c'est évidemment pas parce qu'on considère que les concepts de singularité technologique ou de superintelligence sont suspects qu'il n'y a par conséquent en fait aucune implication éthique aucune implication politique ou sociale attirer en fait des concepts de machines par ailleurs ou même d'intelligence artificielle si on rejette en fait cette forme de description cette description de machines super intelligentes on refuse pas toutefois toutes les descriptions qui concernent les machines il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à imaginer des machines pensantes toutes puissantes pour trouver des sources d'inquiétude en intelligence artificielle les problèmes qu'on appelle les biais algorithmiques qui sollicitent pour leur part des concepts tout à fait intelligibles ce sont des exemples parmi d'autres d'authentiques problèmes éthiques sociaux et politiques pressants liés à l'IA pour en dire deux mots rapidement ce sont des biais algorithmiques c'est utilisé notamment par les banques par exemple pour l'obtention d'un prêt pour l'accès à l'enseignement supérieur également avec le parcours sup ou encore dans le ciblage des contrôles contre la fraude fiscale ce sont des algorithmes de prise de décision ou d'aide à la décision qui permettent d'analyser de larges bases de données et d'y repérer des constantes ou des tendances et ces tendances repérées dans la banque de données sont par la suite reportées ou adaptées à de nouvelles situations la difficulté elle existe évidemment dans le fait que les données qui ont servi à créer l'algorithme elles peuvent évidemment intégrer des données discriminatoires des données qui reflètent certains biais préexistants et donc elles peuvent mener à ce que soit reproduite ou même aggraver des discriminations négligeantes ou défavorisant certaines catégories d'individus et voilà en fait souvent on parle de ou à leur sujet en fait au sujet de ces algorithmes de prise de décision on évoque le risque que ceux-ci en reproduisant des biais discriminatoires prennent la forme de prophéties autorévélatrices autorévélatrices par exemple pour une rapide illustration si on a une banque qui en fait suivant les résultats obtenus par le biais d'une prévision algorithmique estime qu'il y a par exemple un risque qu'un client potentiel voilà il y a un risque de défaut de paiement de la part de ce client qui effectue une demande d'emprunt la banque en fait est tentée de limiter son risque en accordant à l'individu en question un prêt mais un taux très fort or en fait il se trouve que la personne qui fait une demande de prêt aurait pas eu de problème à payer si elle avait eu un prêt à un taux normal sauf qu'avec un taux aussi fort elle se trouve finalement à avoir des difficultés et donc là en fait on est dans une espèce de boucle et donc voilà donc il y a en fait derrière cette notion de biais algorithmique des enjeux éthiques sociaux politiques qui sont pour le coup bien réels et non négligeables et ces considérations sont toutefois très très éloignées de celles soulevées par la super intelligence voilà je vous remercie pour vous laisser je t'ai vu Jean pour vous laisser quelques temps pour respirer pour reprendre votre rythme cardiaque on voit apparaître le coup d'une personne humaine voilà où mène où mène l'intelligence artificielle bien ailleurs aussi et donc tout plein de singularités et Jean va nous offrir la première oui voilà merci beaucoup de nous avoir exposé vu que ça m'a très bien rassuré et voilà fait mon humanité qui me semble n'est pas encore très très fort enversé et il y en a qui en fiche pas moins que le développement des machines de tous ces concepts qui et du gris et tout ça ont un intérêt très important parce que notamment pour aider des gens pour faire dans ce cas qui qui permet justement de pouvoir faciliter des actions des conférences de l'unité scolaire sans ordinateur il y a certains qui nous pourraient actuellement antérieurement ils auraient été suivis du service de la scolarité mais qu'avec l'ordinateur ça leur permet de suivre une scolarité ceci dit est-ce que la singularité climatique est prise en compte et de quelle façon a fait une sortie de la masse du réchauffement déjà pour ce qui est des c'est vrai qu'il y a plein d'applications de l'intelligence artificielle qui sont extrêmement importantes aujourd'hui qui permettent en fait voilà et en effet c'est bien comme ça qu'il faut les voir comme des outils comme des aides et ça c'est très bien le problème il se situe quand on veut leur donner des capacités qui sont pas là je suis pas sûre d'avoir compris le rapport avec le climat en fait il y en a pas mais c'est une question dans le temps en dessous c'était pour interroger le délire transhumain oui est-ce que cette recherche climatique est-ce que ça va cérer cette dimension de la science ou est-ce que qui a été créée peut-être une je vous dirais d'une inégalité extraordinaire au niveau de l'humanité ou est-ce que on va permettre de passer le cas de le changement qui va permettre de face à l'économie et à ce que c'est important alors pour le pour le la crise climatique en tout cas les transhumanistes et secularistes vous dirait non mais en fait on va trouver une machine super intelligente à temps et en fait la crise climatique va être annulée ça n'aura pas lieu parce que en tout cas dans l'idée de la super intelligence c'est que si elle advenait en fait s'il y avait quelque chose qui serait une super intelligence elle pourrait régler tous nos problèmes parce qu'en fait elle pourrait optimiser la gestion de toutes les ressources et donc en fait il n'y aura plus la fin dans le monde il n'y aurait plus de guerre il n'y aurait plus et voilà donc là on a envie d'y croire en fait ça donne envie après il y a évidemment je pense des outils technologiques qui pourront aider d'autres outils d'autres utilisations de la technologie qui vont en fait empirer la chose c'est ultra compliqué comme question et totalement en dehors de mon domaine de compétences donc je vous remercie sur la partie des limitations de la technologie est-ce que c'est considéré par vous ou par l'ensemble des gens qui réfléchissaient à la question comme une obligation par exemple la compréhension du cerveau humain ou des trucs un peu éthique peut-être comme ça parce que ou est-ce qu'il y a d'autres visions qui mènent à la singularité qui sont un peu à l'attraction de ça parce que par exemple je ne pense pas que ça soit quelque chose de nécessaire à nos concèdes puisque dans notre conception de ce qu'est l'intelligence artificielle encore à l'heure actuelle même s'il faudrait bien sûr les changements de paradigme il y a déjà une incompréhension du fonctionnement justement de l'aboutissement parce que c'est juste spécifique par rapport à une page donc on repart fondamentalement comment la tâche est réalisée mais il y a le résultat donc si on peut imaginer par exemple un changement de paradigme ou quelque chose d'un peu plus génétique et automatique où on arriverait à une reprogrammation en fait des intelligences artificielles qui se programment elles-mêmes donc ça devrait dire encore une fois sortir du cadre qui est très défini à l'heure actuelle de quelque chose qui est crevé par un être humain et appliqué à quelque chose mais quelque chose justement qui arrive à faire qui maîtrisent justement ce code-là dans ce cas-là par exemple la compréhension du cerveau humain ça c'est pas une limite puisque l'heure n'est pas d'utilité parce qu'on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour le reproduire il y a plusieurs évidemment il y a des débats sur ce sujet aussi c'est quand même en fait je pense généralement entendu que c'est souvent ils font des tests sur des souris actuellement sur le cerveau de souris en fait pour commencer par là donc c'est quand même entendu que ça serait en fait supposément si en fait mais évidemment ça va à l'encontre de tout ce que je pense je veux dire mais si on considère en fait que c'est une possibilité conceptuelle que une machine intelligente c'est quelque chose de possible conceptuellement et bien dans ce cas en fait oui les philosophes les ingénieurs vous diront le cerveau en fait la reproduction du cerveau c'est 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 un bon moyen pourquoi en fait parce que ces personnes-là ont l'idée en tout cas que l'intelligence humaine en fait elle est logée dans le cerveau qu'en fait la pensée elle est logée dans le cerveau ce qui est aussi très discutable et discuté en fait mais voilà l'idée avec les deux moyens donc il y avait la modélisation du cerveau d'une part et le hardware en fait toujours plus rapide si ça se fait autrement en fait les gens il n'y a pas de soucis non plus c'est pas obligé ils disent que ce serait en fait le meilleur moyen parce qu'en fait ça pourrait reproduire toutes les connexions neuronales c'est pour ce qui est en fait du mystère de l'intelligence artificielle quand vous dites il y a des voilà on sait pas trop on arrive à un résultat on sait pas trop comment en fait on sait quand même on sait quand même comment au départ on a on a programmé quelque chose après évidemment en fait il y a plusieurs il y a plusieurs moyens d'atteindre un résultat l'intérêt justement de la machine c'est que elle le passe pas forcément de la façon dont nous on l'aurait fait parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de plus-value si la calculatrice elle calcule en fait elle met 10 minutes à faire une addition comme moi j'ai aucun intérêt à l'utiliser et donc c'est un peu le mais après en fait pour le cerveau non les singularistes seraient d'accord en fait pour qu'il y ait d'autres moyens il n'y a pas de soucis c'est juste que je pense qu'ils considèrent que c'est le moyen le plus peut-être pas le plus simple mais en tout cas le plus évident en fait on peut se dire ah oui parce qu'en fait ils sont persuadés que s'ils mettent un cerveau quelque part ils pourraient voir la pensée donc s'ils reproduisent un cerveau mécaniquement il y aurait de la pensée voilà c'est juste c'est plus par rapport au fait c'est toujours une histoire de spécificité une spécialité donc en fait de poser une question alors comme je dis qu'on ne comprend pas pourquoi bien sûr qu'on comprend très bon enfin on a le bas de faire donc on comprend dans une certaine mesure mais ça change en nous pour prendre en soi le machinisme dans un nouveau paradigme dans le sens où ça ne se repose pas sur un jeu d'instruction qui est issu de la pensée déterministe de la science comme on la comprend mais c'est par rapport au fait que du coup là encore une fois il faut savoir poser une question sur ce qu'on veut faire pour que les jeux soient faits est-ce que ça serait possible aussi d'imaginer justement un nouveau paradigme où on n'apprend pas forcément en posant des questions après je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la science artificielle je sais qu'il y a des choses comme le curiosity learning qui s'entend une fois plus définie dans des cases où du coup on ne m'explique pas exactement ce qu'il faut apprendre et on espère et on arrive à obtenir quand même des résultats un peu de la même façon comme on le ferait en tant qu'enfant on développe des catastrophes cognitives par le jeu justement mais sans d'avoir de doute en fait et c'est juste qu'on peut imaginer éventuellement que si on arrive à définir de façon de définir ce que je peux dire définir l'instruction là et donner justement un cadre assez grand ou l'implanter dans un cadre comme c'est la vie autour des machines est-ce qu'il y a possible justement d'avoir une seule intelligence parce que c'est vrai que le modèle de comment les enfants apprennent c'est repris ils s'est aussi adapté ils essayent il y a des allers-retours en fait on fait des machines en fait en les modelant sur le modèle humain en fait du développement cognitif des enfants et après on comprend le développement cognitif des enfants des fois par le biais ou en tout cas on comprend des fois le cerveau par le biais des machines de ce qu'on a fait mais voilà en fait le souci c'est de dire qu'une machine apprend quoi que ce soit en fait déjà c'est là la première question avant de se demander comment est-ce qu'elle parce que pour programmer une machine pour faire des choses est-ce que la machine apprend en fait il faut voir aussi ce que ça veut dire d'apprendre et donc un enfant apprend en fait il y a un processus mais en fait est-ce que c'est seulement un processus physique est-ce qu'apprendre c'est juste avoir ces connexions neuronales là est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est une activité qui demande plus de choses est-ce qu'une machine pareil c'est toujours la même chose est-ce qu'une machine peut apprendre et seulement apprendre et en fait le point de propos c'est de dire qu'il n'y a pas à la base il n'y a pas déjà de capacité cognitive de la machine quelle qu'elle soit donc en fait après dire progressivement en fait oui mais s'il n'y a rien si c'est zéro zéro intelligence au départ en fait si on multiplie ça ne va rien changer en fait on restera toujours il n'y a toujours rien alors qu'en fait si c'était il y a du sens en revanche à parler pour un être vivant pour un chat je ne sais pas pour lui dire qu'il va apprendre qu'il va progresser là il va se comporter un peu différemment on peut comprendre parce qu'en fait il ne part pas de rien le chat il a des comportements une machine qui n'a pas de comportement qui ne part de rien en fait c'est ça la difficulté après on peut on peut programmer la machine pour avoir des résultats on peut améliorer en fait le diplômé tout ça en fait on peut avoir des programmes de plus en plus puissants pour des tâches mais de là en fait à conférer l'intelligence ou à la machine on va dire qu'elle a appris en fait ben non parce que la machine elle n'a pas de but elle n'a pas d'intention il n'y a rien en fait il n'y a pas quelque chose qu'elle a envie d'apprendre quelque chose qu'elle n'a pas envie d'apprendre c'est ça la difficulté en fait à parler d'apprentissage de machine Philippe Orlin qui était ingénieur de l'Oise et Chaussée viendra la semaine prochaine nous parler du cerveau donc vous aurez peut-être une partie des réponses que vous souhaitez et tout le long j'ai senti venir une espèce de tension interne je m'explique mais positive dans le sens où je sentais votre pensée se dérouler au fil de l'exposé et au fur et à mesure donc je l'anticipais un petit peu mais elle elle arrivait toujours avec un léger décalage et qui me surprenait un petit peu et j'ai fini par comprendre tout au fond à la fin et encore plus maintenant quand je vous entends du coup réagir en live si je puis dire c'est je pense donc là je me positionne qu'on a je pense du coup il y a plusieurs visions du coup un réel différentiel conceptuel justement sur sur enfin des réponses à apporter sur comment considérer ceci ou cela je pourrais faire la liste mais du coup je vais essayer d'éclater un petit peu parce que pour l'instant c'est juste plutôt brièvement s'il te plaît si tu veux pas décourager tout le monde je vais essayer d'être le plus le plus concis possible j'ai 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 estimé qu'il y avait un grand absent c'était le mot informatique et pourquoi dans ce cas avec ma conception justement beaucoup moins beaucoup moins ontologique si je puis dire c'est à dire moins dans l'opposition des choses comme comme vous l'avez beaucoup fait mais qui est un procédé très très intéressant mais l'informatique justement il permet de réconcilier beaucoup de choses telles que l'intelligence et la computation quoi d'autre la pensée et l'intention en fait je sais pas si vous voyez où je vais en venir mais l'informatique au sens propre du terme je vais juste si je vais terminer à ce que je sens c'est pas seulement moi je suis toujours passionné tout le monde n'a pas ma passion c'est Marc Aliza qui dit dans son ouvrage informatique céleste la nature n'a pas la nature n'a pas attendu l'informe la nature n'a pas attendu l'humain pour inventer l'informatique et du coup l'informatique comme holisme c'est à dire qui permet justement de balayer si on y adhère si on y adhère ou pas à cette vision holiste justement de l'informatique de balayer justement ces rigidités ces murs entre en fait juste voilà pour conclure à chaque fois que je vous entendais mettre des distinctions entre le diplo et Kasparov ou jouer est-ce que jouer aux échecs pour une machine c'est vraiment jouer aux échecs pour moi et je pourrais développer une autre fois oui absolument ou alors ni pour l'humain ni pour la machine mais je si vous voulez dans ma perception des choses je ne mets pas pas vraiment et pas du tout de distinction ou alors ce serait vraiment des théoritures de langage enfin un jeu de langage mais auquel je ne croirais pas bref je vais m'arrêter là pour développer c'est un peu difficile semble-t-il la première application informatique qui était issue du métier jacquard qui est un métier à tisser c'est le premier outil que l'on a appelé informatique utilisé par les Etats-Unis pour le premier comptage pour la première évaluation de sa population donc on peut aussi ramener la naissance de l'informatique à cette période-là pardon mais comme je dirais l'informatique a toujours existé c'est ça mais au-delà de cette époque-là vraiment simplement le codage de l'ADN et de l'informatique pure et son interprétation par le génome est juste une tête de lecture d'un programme il y a peut-être des similarités en fait parce que l'idée de dire c'est de dire tout est informatique et donc en fait il n'y a pas de différence de niveau et donc on est en fait des machines au même titre que d'une machine mais dans ce cas en fait si tout est une machine alors en fait c'est quoi les machines pourquoi est-ce qu'on a des machines en fait des différences de degrés des différences de degrés c'est simplement un média bien sûr mais alors du coup en fait qu'est-ce qu'un être vivant par opposition à une machine un système un système infiniment infiniment plus complexe dans la structure que d'autres organismes non vivants je dirais à mes yeux la particularité du vivant c'est qu'il est excessivement bien vu si tu peux dire et il permet une complexité jusqu'ici encore non égalé par la machinerie de voilà mécanique non mécanique mais enfin ce que la mécanique permet comme informatique là où la biologie en fait voilà la mécanique enfin un ordinateur c'est de l'informatique mécanique un être humain c'est de l'informatique biologique voilà c'est ma conception quel sera le thème de ta thèse d'autres interventions d'autres questions non on va on va garder trois minutes après le débat mais peut-être laisser la parole à d'autres personnes qui souhaitent intervenir peut-être tu veux reconclure non je voudrais remercier tous toutes et tous d'avoir été pas sûrs d'avoir écouté et puis merci beaucoup pour l'invitation c'est un plaisir tu es déjà retenu pour l'année prochaine merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous